Explorer votre connexion à l'élémentaire et votre lien aux esprits du lieu, du territoire à travers un challenge divinatoire, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Mystic Moon, l'univers de la magie. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau challenge divinatoire. Je vous en propose un à chaque transition de saison. Celui-ci est pour la transition entre l'automne et l'hiver, car oui, nous allons rentrer dans l'hiver. Le jour du solstice en 2023 sera le 22 décembre et donc ce challenge se déroulera du 1er au 22 décembre. Je vais vous expliquer dans cette vidéo le thème de ce challenge et également vous présenter les outils que je vais utiliser pour faire ce challenge. Je vais vous donner quelques petites explications si vous ne connaissez pas le principe de ce challenge divinatoire. Globalement, le principe est très simple. Vous avez une liste de questions qui sont sur le thème du challenge en cours. Là, ce sera donc l'élémentaire et les esprits du lieu, du foyer. Et vous allez répondre à ces questions en tirant une carte ou une rune. Car pour ma part, vous allez voir, je vais utiliser les runes. Mais je vous en reparle juste après. Et donc, avec cette carte ou cette rune, vous allez pouvoir répondre à la question. Ça va être donc un travail d'introspection, mais aussi de communication avec l'invisible, les énergies qui vous entourent, potentiellement les esprits de votre foyer, du lieu, pour mieux comprendre en fait ces thèmes, pour pouvoir les explorer d'un point de vue plus personnel, individuel. Et aussi aller trouver peut-être des réponses qui sont plus difficiles de manière naturelle, automatique. Et donc, le support divinatoire va vous aider à y accéder. C'est un mode de communication avec soi et ce qui nous entoure. Alors, pourquoi j'ai choisi ce thème ? Déjà, l'élémentaire, parce que j'associe l'hiver à l'élémentaire. Et que cette année, 2023-2024, nous explorons un élément par saison. On a vu l'élément air au printemps, l'élément feu à l'été, l'élément eau à l'automne. Il était donc temps cet hiver d'explorer l'élémentaire. J'associe la terre à l'hiver car, on le voit bien, toutes les énergies de la nature basculent sous la terre, dans les mondes souterrains. Toute la vie se meurt sur terre pour aller rentrer en gestation sous terre. Et à travers cette gestation et cette exploration des mondes souterrains, on peut donc se connecter un peu plus profondément à la puissance et au pouvoir de l'élémentaire. C'est donc un moment propice pour aller à sa rencontre et comprendre son énergie. Mais l'élémentaire, comme tout élément, est ambivalent. Il a plein de facettes différentes à explorer. Et pour ce challenge, je vous propose donc d'aller explorer une facette en particulier, l'élémentaire en tant que lien au territoire, au foyer. Et c'est vraiment intéressant ce sujet, déjà en hiver, parce que tout comme la nature rentre à l'intérieur, sous la terre, nous aussi, en général, en hiver, on rentre dans le foyer. On va du coup créer une connexion plus forte avec son foyer. Et de manière générale, avec les esprits du lieu. Alors globalement, qu'est-ce que c'est que les esprits du lieu, les esprits du foyer ? Pourquoi c'est intéressant d'aller explorer ce sujet ? Les esprits du lieu, en général, ce sont donc des entités, des esprits qui sont reliés à un territoire en particulier. On va considérer qu'il y a des esprits qui sont associés à une région délimitée par un territoire. Par exemple, moi, dans mon village, je pourrais considérer qu'il y a des esprits qui sont rattachés à ce village. Potentiellement même des esprits plus particuliers à des quartiers. Ou au niveau de la nature, quand on est dans une région, par exemple, un esprit associé à une montagne ou à une rivière, à un fleuve, à une colline, peu importe. On va du coup avoir des esprits qui sont associés à des éléments de son territoire. Ça va être beaucoup lié notamment aux légendes et au folklore. Et puis, on va aussi considérer qu'une maison, donc l'aspect physique d'un lieu, peut avoir également un esprit. Et pourquoi c'est intéressant du coup d'aller explorer ce sujet ? Parce que très souvent, on va aller chercher des ressources très lointaines de nous pour explorer la pratique de la magie et ou de la sorcellerie, alors qu'on a potentiellement des alliés très forts là où on vit. Et c'est quand même en général beaucoup plus simple de se connecter là où on est et avec des esprits qui nous entourent au quotidien plutôt que d'aller chercher des choses qui sont très lointaines. Je ne dis pas que ce n'est pas ok de le faire, mais en tout cas, ce n'est pas forcément toujours très pertinent et très intéressant pour nos pratiques. Ce challenge va vous permettre d'aller à la rencontre de ça, de ces esprits. Vous vivez dans votre maison, vous vivez dans votre foyer. Alors si vous croyez à cette idée que votre foyer, votre maison, votre lieu de vie est rattaché à un esprit, vous avez tout intérêt à créer une alliance avec cet esprit. Parce que pour la protection du foyer, pour la prospérité, l'abondance du foyer, pour la paix du foyer, pour la sérénité du foyer, pour l'harmonie dans le foyer, quoi de mieux que de travailler avec l'esprit de cette maison, de ce foyer. Quand vous vous baladez dans les environs de chez vous pour vous connecter à la nature, peut-être pour honorer, pour ritualiser, faire des offrandes, peu importe, vous êtes en présence de ces esprits du lieu, de votre territoire, qui de mieux que eux, pour vous accompagner, pour vous guider, pour nourrir votre magie dans vos pratiques sur votre territoire. C'est vraiment une pratique qui, je pense, est intéressante pour tout le monde. Mais en plus, par exemple, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'idée d'ancêtre de sang, que vous ne cherchez pas forcément, du coup, à développer ce type de pratique parce que vos liens familiaux sont compliqués, parce que, aussi, également, vous n'allez pas être intéressé par des pratiques qui intègrent des entités comme des divinités, parce que vous n'avez pas de croyance à un panthéon ou une divinité en particulier, eh bien, créer un lien avec les esprits du lieu du foyer peut-être être, pour vous, une solution beaucoup plus adaptée, qui va correspondre beaucoup plus à votre système de croyance. Je pense que c'est un aspect de la pratique qui est vraiment accessible en termes de croyance à beaucoup, que ça peut vraiment faire écho et parler à beaucoup de monde. Et donc, j'ai créé ce challenge pour vous y aider. On va faire un challenge, du coup, du 1er au 22 décembre. Donc, ça va se passer sur trois semaines. Chaque semaine, du lundi au vendredi, vous avez des questions et le week-end, c'est pause. En gros, ça va vous permettre de prendre le temps de répondre aux questions le week-end, par exemple, si vous n'avez pas eu le temps de le faire pendant la semaine. Ça va vous permettre aussi de prendre le temps de faire des recherches ou de passer à l'action. Et je vais vous proposer des outils supplémentaires. Je vous explique ça après. La première semaine, on va vraiment se concentrer sur l'élémentaire pour bien comprendre cette connexion et puis le lien entre élémentaire et esprit des lieux. Ensuite, on va aller explorer l'esprit des lieux. Et enfin, la magie du territoire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme pratique magique une fois reliée, connectée à ses esprits ? C'est tous ces questionnements que je vous invite à aborder. Et donc, pour ça, comme je vous ai dit, vous pouvez tirer une carte ou une rune, moi, pour ma part, je vais faire les deux. Je vais donc utiliser un jeu de rune fabriqué maison et je vais donc tirer une rune par jour. Mais je vais également l'associer à un petit oracle. J'ai pris un oracle très simple pour ne pas complexifier mon tirage parce que du coup, je vais avoir deux informations différentes. Mais ce petit oracle, c'est le Forest Fee. Je vous l'ai déjà présenté ici parce que je l'aime beaucoup. Je l'aime d'amour. C'est un oracle qui représente les esprits de la forêt. Et comme je suis entourée de forêt et que je passe ma vie en forêt et que je travaille beaucoup avec la forêt dans cette idée de connexion au territoire, ça avait beaucoup de sens pour moi. Et donc, c'est vraiment des toutes petites cartes. Vous avez le texte. Il n'y a pas de livret, en fait. Tout est indiqué directement sur la carte. Ça en fait du coup un message assez simple et ça va parfaitement pouvoir compléter mes tirages d'orignement. Vous pouvez évidemment tout simplement utiliser un jeu de cartes de type oracle, tarot, peu importe. Tout le monde est la bienvenue pour faire ce challenge. C'est accessible à tout le monde puisque la liste des questions est accessible sur mon site internet. Vous aurez le lien de l'article en dessous de la vidéo et vous pourrez donc aller voir toute la liste des questions et répondre quotidiennement. Moi, en plus de ça, sur Instagram, je vous ferai une petite story chaque jour pour vous rappeler la question. Ça vous aidera. Et par contre, je vais pouvoir accompagner un petit peu plus avec d'autres outils. Je vous explique ça. Pour vous dire juste avant que c'est vraiment ouvert à tout le monde dans le sens où quand on débute dans les tirages, ça peut être super intéressant de faire un challenge parce qu'on va tirer quand même un certain nombre de cartes et ça va nous aider à appréhender son jeu, à appréhender le tirage, l'interprétation. Ce n'est pas un exercice hyper facile, mais ce n'est pas un exercice impossible. Quand on ne sait pas forcément tirer les cartes, c'est justement l'occasion d'apprendre. Et pour les personnes plus expérimentées, évidemment, ça sera complètement adapté. Et donc, en plus de ça, moi, je propose différents outils pour aller plus loin. Déjà, pour vous aider dans vos tirages. Ça se passe sur Magie Saisonnière. Et donc, c'est une plateforme en ligne. Vous allez avoir différents contenus. Au mois de décembre, vous allez avoir notamment une vidéo par jour qui va vous expliquer la question du jour parce que les questions ne sont pas toujours hyper limpides pour tout le monde. En une question, en une phrase, je ne peux pas forcément tout dire, tout expliquer. Même si normalement, vous pouvez faire le challenge en ça, ça peut vous donner quand même des pistes supplémentaires, des informations supplémentaires pour bien comprendre la question. Et je vous montre mon tirage. Ça va vous permettre de voir déjà un tirage et de vous inspirer dans vos réflexions, de voir comment je fais l'interprétation. Et en plus, comme là, je le fais avec les runes, si vous avez envie de découvrir et d'apprendre les runes, ça peut être aussi une très belle occasion. En plus de ça, je vous fournis un petit livret PDF où vous allez avoir des petites fiches de tirage pour chaque jour, ce qui vous aidera en fait que vous pouvez imprimer ou remplir sur tablette ou ordinateur. Ça va vous permettre en fait de faciliter le suivi de votre challenge avec des outils d'organisation en fait. Je vous propose aussi des questionnements avant le challenge, un bilan à la fin du challenge. Voilà, c'est des petits documents, des petits outils qui vont vous aider en fait dans vos réflexions et à gagner du temps dans le quotidien. Mais en plus de tout ça, donc ça, ça va être pour le palier exploration puisqu'il y a trois paliers sur maille seasonnière. Vous avez accès à tout ça à partir du palier exploration. Et si vous faites le palier, si vous prenez le palier expérimentation, vous allez pouvoir avoir en plus des actions concrètes à pouvoir mettre en place puisque en décembre, et sachez aussi qu'on l'étudiera également en janvier et février, on va aller explorer l'élémentaire, les esprits du lieu, les esprits du foyer avec des cours de magie théoriques, mais aussi des rituels vidéo en lien avec les énergies de saison et de lunaison. Vous avez une vidéo pour le rituel de nouvelle lune, une vidéo pour le rituel de pleine lune, une vidéo pour le solstice d'hiver où je vous accompagne pas à pas. Je vous explique tout. Vous avez plein de documents qui vous expliquent comment créer le cercle sacré, comment consacrer votre hôtel. Vous avez plein d'outils en fait pour vous guider. Donc si vous débutez, ça sera vraiment intéressant. Ne vous inquiétez pas, je vous accompagne. Mais il y a plein d'autres choses qui se passent autour de magie saisonnière, au-delà de l'aspect challenge d'Auroracle. Comme je vous le disais, il y a les cours de magie, les rituels qui vont vous permettre d'aller explorer ce sujet. Vous avez aussi méditation guidée. Vous avez d'autres tirages qui sont en lien avec les énergies du mois en cours, les symboliques du mois, comprendre les énergies, cours de magie, rituel vidéo, rituel aussi dans le cours PDF. En plus, des fois, il y a un petit DIY, une petite recette. Vous avez un serveur de discussion si ça vous intéresse pour échanger avec la communauté. Un live par mois, vous pouvez poser toutes vos questions. Bref, c'est vraiment riche et ça vous permet de vous accompagner et d'apprendre tout en ayant des outils, une approche pédagogique et ludique. C'est ce que je vous propose sur ma chisonnière pour des tout petits tarifs et des tout petits prix puisque le palier d'exploration est à 9 euros et le palier expérimentation est à 16 euros. Donc ça vous fait beaucoup de contenu, de qualité, de quantité, accessible à tout le monde. Je suis ravie de vous le proposer depuis autant d'années d'ailleurs. Voilà pour le petit tour du Challenge Tarot Oracle. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez participé, quel jeu de cartes ou si vous allez prendre des runes. J'ai hâte de voir ça et je vous dis à bientôt sur Mystic Moon. et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada